Musique Je m'appelle David Libengut, je viens de Cléder, j'habite Carficien, un petit hameau. J'ai quatre enfants, trois filles et un garçon, et une épouse qui s'appelle Céline. Je suis professeur de musique, je suis au conservatoire de l'Agnon, où j'exerce l'enseignement du trombone, du tuba et des orchestres, orchestre symphonique, big band et harmonie. J'ai habité pendant 25 ans le Maine-et-Loire. Il y a plusieurs choses qui se sont mises en place dans le choix de partir du Maine-et-Loire. On était en mission au présbytère à Pouencé, on faisait l'accueil des pèlerins du Mont-Saint-Michel et de Saint-Jacques-de-Compostelle, et aussi une mission d'accueil au présbytère. Et on arrivait au bout de notre mission, on est resté neuf années, et donc on se posait la question avec Céline, la suite de notre engagement au niveau de l'Église. Le premier qui m'a appelé, parce que j'ai vécu une conversion en 2008, c'est le Christ lui-même qui m'a demandé d'être son serviteur. Alors ça paraît un petit peu fou, mais c'est lors d'une messe, et je m'en rappelle très bien, c'est le mardi 27 février 2008, où l'Évangile était la Samaritaine. Et donc je me suis identifié à cette Samaritaine, et le Christ m'a dit dans la parole, en réalité vraiment, au fond de mon cœur, veux-tu être mon serviteur ? Comme tout cheminement, de toute façon, même encore aujourd'hui, on passe par des étapes. Bien sûr, les premières questions, ça va, pourquoi Seigneur tu m'as appelé à cette fonction, qui est un petit peu particulière quand même, l'ordination au diaconat, toutes les questions qu'on peut se poser, ben oui, est-ce que je serais capable, etc., etc., toutes ces questions-là. Et puis là, aujourd'hui, je vis aussi quelque chose qui est en attente de l'ordination. Je vis un petit peu une pauvreté, quelque part, où j'ai envie, en réalité, d'être ordonné pour vivre pleinement ce sacrement, et puis de partir en mission dans ce ministère. Ce qui me soucie le plus, en réalité, c'est l'accueil des personnes qui viennent demander des sacrements. Aujourd'hui, il y a beaucoup une recrudescence de demandes de baptême, de confirmations, et je pense que c'est le rôle du diacre aussi, d'être au seuil de l'Église et pour pouvoir accompagner, pour pouvoir aussi accueillir toutes ces personnes-là. Et mon gros souci, aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir répondre à cette demande. Priez pour nous, ça va être un beau ministère, il va être sûrement fructueux, mais on compte sur votre prière.